Un village de fêcheurs. Au XIIIe siècle, Shanghai est devenu un chef vieux d'un district. Au XVIe siècle, on a commencé à construire des remparts à Shanghai. Parce qu'à l'époque, Shanghai était déjà envahi par des pirates japonais. Et au XVIIe siècle, l'empereur Kanchi a fait installer une douane à Shanghai. Et depuis lors, Shanghai est devenu un grand port de la Chine. Il y avait un équivin qui s'appelle Lucien Bouda. Il est né en Chine. Son père était consul. Il a écrit beaucoup de livres sur la Chine. Lucien Bouda, il a écrit comme ça. Qui aurait deviné ce lieu sordide ? Allait devenir une métropole internationale. Alors, on peut le dire tout à fait. Commençait au milieu du XIXe siècle. Avec la guerre de l'opium. En 1840, entre la Chine et l'Angleterre, a éclaté une guerre. On l'appelle la guerre de l'opium. Bien sûr, c'est à cause de l'opium. La Chine a perdu la guerre. Dans ce cas-là, le gouvernement chinois était contraint de signer le traité de Nankin avec les Anglais. Selon le traité de Nankin, la Chine était obligée d'ouvrir ses cinq ports côtières à l'étranger. C'était les ports de Shanghai, Ningbo, Foto, Shaman et Canton. En 1843, la ville de Shanghai était ouverte officiellement à l'étranger. En 1845, les premiers étrangers sont venus à Shanghai. C'était les Anglais. Les Anglais ont établi la première concession à Shanghai. Après les Anglais, les Américains sont venus en 1848. Un an plus tard, les Français sont venus, suivis par les Allemands, les Russes, Blancs, les Japonais. Les concessions de Shanghai durent environ un siècle, qui étaient considérés comme des états dans le pays. Parce que les étrangers pouvaient former des forces armées à policières. Ils avaient leurs propres prisons, tribunaux, gendarmerie dans la concession. Sans l'autorisation de l'autorité étrangère, aucun soldat, aucun policier chinois ne pouvait y entrer. Dans les étrangers, on jouit de l'extra-territorialité sur le territoire chinois. Après l'ouverture de la ville de Shanghai, les étrangers ont commencé à résider, à faire du commerce, à implanter des usines à Shanghai. Petit à petit, la ville de Shanghai est entrée dans une période de prospérité. Surtout, à partir des années 20 ou 30 du XXe siècle. A l'époque, Shanghai est déjà devenu l'une des cinq villes les plus importantes dans le moment Tchèque, à côté de Londres, Paris, Chicago et New York. En même temps, Shanghai est devenu le paradis des aventuriers, des joueurs, des parieurs, des dandis, des conquisteurs et des makoulas. Sous le règne de Shanghai Tchèque, Shanghai était le centre économique, financier de toute la Chine. Shanghai a été libéré par l'armée communiste en 1949. A partir de 1950, Shanghai est devenu l'une des trois municipalités relevantes directement de l'autorité centrale, comme Beijing et Xinjiang. Depuis la fondation de la République de Chine jusqu'à aujourd'hui, Shanghai joue un rôle très important dans l'économie chinoise. Par exemple, depuis toujours, sa valeur globale de l'industrie se trouve toujours au premier rang du pays. Son volume d'import d'export représente 25% du pays. Son volume de manutention de marchandises du port représente 30% du pays. Son revenu financier représente 12% du pays. C'est pourquoi Shanghai est considérée comme la capitale économique de toute la Chine. Shanghai est une ville touristique. Chaque année, Shanghai accueille plus de 6 millions de touristes étrangers et 80 millions de touristes chinois. A Shanghai, il y a plus de 400 hôtels de différents niveaux d'étoile. Shanghai est aussi le centre des rétablissements supérieurs de toute la Chine. C'est le lieu de la rencontre des personnes qualifiées, des déficients, des intellectuels. C'est pourquoi Shanghai, il y a beaucoup d'universités. Elle peut compter 70 universités et une centaine d'instituts de recherche scientifique du niveau national. Shanghai est une ville internationale. La ville de Shanghai est jumelée avec de nombreuses villes, des filles étrangers. Shanghai est jumelée avec Osaka du Japon, Autodame du Pays-Bas, Rambourg d'Allemagne, Marseille de France, France-Étru des États-Unis, Montréal du Canada. Chaque année, il y a des échanges culturels, économiques, entre ces villes surpueblées. À Shanghai, on peut compter 24 millions d'habitants. 14 millions dans la ville promouvant d'huile et 10 millions dans la banlieue. C'est une ville immense. Shanghai couvre une superficie de 6 340 km². Shanghai comprend 20 arrondissements et districts. La ville de Shanghai est divisée par une grande rivière. Cette rivière s'appelle Huangpu. H-U-A-N-G-P-U. C'est le grand afflux du Yangtze-Chan. La rivière Huangpu est considérée comme la source, comme le perso de la civilisation de Shanghai. Shanghai. C'est la rivière Huangpu qui a nourri la population shanghaïenne d'une génération en génération. C'est un peu considérée comme la rivière-mer, un peu comme la fête à Paris. La ville se divise entre la partie de l'ouest et la partie de l'est. Depuis 1996, le gouvernement chinois a fait une décision stratégique. À l'est de Shanghai, on a fondé une nouvelle zone. Ça, c'est ce qu'on entend dire souvent, ou bien on va souvent à la télé, c'est le nouveau quartier pour Tongue. Depuis lors, Shanghai a connu des changements considérables. C'est pourquoi on dit Shanghai, c'est le plus grand chantier du monde entier. Shanghai est considéré comme le plus, comme un chantier immense, énorme, gigantesque, pararonique. On n'est pas loin du restaurant, ça roule parfaitement notre quart. Le déjeuner, ça change un petit peu. Ce sera un autre style, un autre style. C'est le style mongol. Le style mongol. Il y aura du bœuf, du mouton, du porc, du poulet. Mais tout est cru. Tout est cru. Cru, tout est cru. Ne vous inquiétez pas. Là-bas, il y a deux plaques chauffantes. Là, il y a des cuisiniers qui tiennent des grosses paquettes. Des paquettes un mètre de long. Et puis, ils vont cuire les trucs sur place. Pour vous. Mais comment manger ? C'est important. Prenez chacun un bol ou bien deux bols vides. Choisissez les viandes que vous aimez. On peut mélanger les viandes. On peut les mettre dans le même bol. En plus de viande, il y a son arche principale à une portée de 550 mètres. C'est parce que les packs expo, ça se trouve justement à deux côtés de ce pont. À deux côtés de ce pont. C'est-à-dire, notre quart va traverser ce pont. À aller et retour. Comme ça, on peut bien voir les deux côtés. Mais bien sûr, puisque la construction des pavillons des différents pays, on a utilisé des matériaux économiques, écologiques aussi. Donc, la plupart sont déjà, ces pavillons étaient déjà démontés, ou bien démolis. Parce qu'on ne peut pas les garder jusqu'à aujourd'hui. Ça traînait un petit peu, à peu près quelques mois. Mais il y en a quand même quelques pavillons qui ont les conservés. C'est ce qu'on les appelle les pavillons éternels. Éternels. Par exemple, le pavillon chinois, qui ressemble beaucoup à un entonnoi. Ça, on va souvent à la télé en couleur rouge. Ou bien le centre de l'Expo, ça ressemble à une soucoupe volante. À soucoupe volante. On peut aussi apercevoir, peut-être, le pavillon français. Le pavillon français reste encore là. Le pavillon d'Italie reste encore là. Dans le quart, on peut les voir. Sur le pont, le quart passe par le pont. On demandera au chauffeur de ralentir la vitesse. Ralentir la vitesse comme ça. Un peu le bien. On peut les voir. Chaque exposition universelle possède un sujet principal. Alors, cette fois-ci, quel était le sujet principal ? Comment résoudre les problèmes d'humanisme dans le monde entier ? Parce que selon les estimations, en 2020, dans le monde entier, il y aura deux tiers de la population mondiale qui vivront dans les villes. Par exemple, à Shanghai, chaque année, il y a des millions de provinciaux qui viennent, qui immigrent dans la ville. En Chine, chaque année, il y a 13 millions de paysans chinois qui sont en train de guider leur champ et immigrer dans les villes. 13 millions. Ça fait un quatrième, un cinquième à la population française. Là, à droite, il y a une ligne du métro aérien. À votre gauche, à notre gauche, ça c'est un stade. C'est un stade polyvalent. Ça peut contenir 80 000 personnes. Ça ressemble un petit peu au stade de France, dans la banlieue de Paris. À Chine, ici, à gauche. Ici, c'est un cachet sport, parce qu'il y en a plusieurs, parler de sport. C'est un petit peu. Il y a des paquets souterrains. Il y a des paquets dans le quartier d'habitation, en plein air. C'est payant, c'est payant. À Chine, la plupart des tarcis sont Volkswagen. Santana. Vous pouvez remarquer. Santana. Volkswagen, là, devant nous. Volkswagen, ça c'est allemand. Parce que dans la banlieue ouest de Shanghai, il y a une usine automobile qui fabrique Volkswagen. Shanghai, c'est-à-dire, il y a 24 millions d'habitants, mais il faut compter encore. Il y a encore 3 millions de la population flottante. C'est-à-dire, Shanghai, il faut dire, c'est le plus grand chantier de la Chine, même du monde entier. Donc, chaque jour, il y a beaucoup, beaucoup de paysans chinois qui viennent. Parce que sur les chantiers, 80% des ouvriers, des main-d'oeuvre, ils viennent de la compagne. C'est pour ça, maintenant, à Shanghai, il y a aussi un problème, c'est-à-dire, un problème social. Parce qu'il existe un grand écart entre les gens. C'est-à-dire, les écarts se creusent, de jour en jour. De jour en jour, c'est un peu spécial, à Shanghai, c'est-à-dire, peut-être vous pouvez remarquer, les chauffeurs, chez nous, les chauffeurs du taxi sont enriagés, sont enriagés, les cheveux du taxi sont enriagés, parce que les chauffeurs sont protégés. Parce qu'ils les vivent, franchement dit, les attendants agressifs sur les chauffeurs. Les chauffeurs, ils ont de l'argent sur eux. Ils travaillent souvent dans la nuit. C'est pourquoi, ils sont protégés par les grillages. Devant nous, c'est déjà le grand pont Louprou. Louprou. Sur la rivière Huangpu, un premier pont, date de 1991. 1991. Ça veut dire, avant 1991, il n'y avait pas de pont. Alors, pour aller à l'est de la ville, il a fallu prendre un bateau. La superficie de l'expo, c'est 5,2 hectares. 3,3 hectares, non, kilomètres carrés, pardon. 3,3 kilomètres carrés, ça se trouve à l'est de la rivière. Alors, 1,9 kilomètres carrés, ça se trouve à l'ouest. Ici. Voilà, regardez, à gauche, ça c'est déjà le parking à droite aussi. C'était des parking. Alors, on peut imaginer, à l'époque, c'était... Tous les jours, les parking étaient plaints. Plain, plaints. Ah. Donc, maintenant, à notre gauche, c'était des pavillons réservés aux entreprises. Chinois, les étrangers. Voilà, devant nous, à droite, il y a un bâtiment avec les vitraux carrés, là. C'est le pavillon français. Ah, regardez, justement, à droite, à droite. C'était tout à l'heure. Et à droite, il y a un mur, il y a un mur rose. Là, il y a des arbres. Ça, c'est des pavillons des pays africains. Ah, c'est des pavillons collectifs. Collectif. Là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de pays africains. Ah. Regardez, le pavillon français, c'est à droite. Là, il y a comme des vitraux. Comme des vitraux, là, à droite. Regardez. Tout au sud, le premier, oui. Parce que les autres sont déjà presque tout démolis. Donc, vous venez de tout démonté. Oui, à droite, pavillon français. Parce que là-haut, il y a un jardin en plein air. On dit, c'est un jardin en plein air. Il y a des arbres. Il y a des bonsaïs. Bonsaïs. Ça reste encore quelques pavillons. Quelques pavillons. Par exemple, la clove, la clove, la clove, ça, c'est pavillon Roumanie. C'est-à-dire, justement, au fond, c'est le pavillon d'Italie. Pavillon d'Italie. Ah. C'est le pavillon d'Italie, tout au fond. Voilà. Tout près de nous, ça, c'est pavillon espagnol. Pavillon espagnol, avec les rotins sur les façades. Rotin. Rotin. Regardez, hein, c'est... Et là, tout au fond, là-bas, maintenant à droite, sur les murs blancs, il y a des couleurs marron, des motifs. Ça, c'est le pavillon russe. Ah oui, là-bas. Tout près de nous, ça, c'est le pavillon de Panamaque. Panamaque, maintenant, hein. C'est tout près. Il y a comme forme ronde. Ça, c'est l'Europe. Regardez. Regardez, hein. Ce sont les petits pays d'Europe, hein. Par exemple, Luxembourg, hein. Luxembourg, hein. Ça, c'est la partie de l'Europe, hein, on dit. À droite. Et des pays afriques. Tandis que la partie asiatique, ça, c'est à notre gauche. À notre gauche, hein. Regardez, ça, c'est le paquet. C'est le paquet, le paquet à droite. Oh, immense, ça fait immense. Alors... Parce que, bien sûr, dans le futur, les terrains seront achetés par les promoteurs immobiliers. On va installer, peut-être, les sièges sociaux, ici, les grosses sociétés. Ah. Pas fonctionnales. Mais c'est déjà... C'est déjà... Trois ans, hein. Depuis trois ans, ils sont abandonnés, là. C'est là. Ah. La cancer. À la période, c'est... Tout était illuminé. Alors, tous les pavillons étaient illuminés dans la nuit. Ah. C'est pourquoi, on dit, c'est ce qu'on dit « Shanghai by night ». Ah, ça, c'est... Et la nuit de Shanghai est vraiment splendide. Maintenant, ça commence, les travaux. C'était des parkings. C'était des parkings ici, à droite. Et un peu plus loin, devant nous, là, c'est aussi un stade. Ah. C'est aussi un stade. Palais de la natation, on l'appelle. Palais de la natation. Palais de la natation. L'étranger représentait seulement 4 ou bien 5%. Pas plus. La plupart, c'était les Chinois. Maintenant, vous allez voir à notre droite, le fameux pavillon chinois. Pavillon chinois et le centre de l'étour. Pavillon chinois ressemble beaucoup à un andonois. Pour nous, les Chinois, on dit, ça ressemble à une couronne de l'Orient, on dit. Ça ressemble à une couronne. Couronne de l'emprunt. Le pavillon chinois est transformé déjà en un musée. Ah, en un musée. Aujourd'hui, ça s'appelle le musée de l'art contemporain. Rouge. Mais cette sorte de couleur rouge, c'est composé de 7 couleurs rouges. C'est un rouge mélangé. À l'époque, on a mobilisé beaucoup, beaucoup d'étudiants. Alors, à droite, à côté du pavillon chinois, il y a des constructions modernes. N'est-ce pas ? Parce que là, c'était la période très très chaude. C'est considéré comme l'abri. Quand il pleut, quand il fait trop chaud, les gens pouvaient rester dessous. Alors, ça, c'est l'ancien empruntement des pavillons asiatiques, maintenant. Maintenant, déjà, il y a des travaux à reconstruire des bureaux. Pour construire le parc de l'expo, à Shanghai, on a conservé énormément de l'argent. On a transféré deux chaudeux navals et une centrale thermique au charbon pour laisser leur place. Et là-bas, devant nous, au bord de la rivière, là-bas, maintenant, à droite, c'est une scène de théâtre. C'était une scène de théâtre. Parce que tous les jours, il y avait des petits spectacles, exécutés par les minoritaires, par exemple. Un peu plus loin, à droite, au fond, la soucoupe volante. Ça, c'est le centre de l'expo. Parce que la cérémonie d'inauguration, de clôture, avait lieu dedans. Notre président, il est venu. Il est venu, il participe. Justement, tout au fond, là, un autre pont. C'est un autre pont. Ça, c'est la rivière Huangpu. Une grande rivière. C'est un grand affluent du Yangtze-Chang. Cette rivière se jette pendant l'embauchure du Yangtze. Le Yangtze, c'est le premier fleuve chinois. Le premier fleuve chinois. prend sa source au plateau Tibet-Qinghai, où le d'ouest à l'est. Se jette dans la mer de Chine orientale, à côté de Shanghai. Là, à droite, là, pas loin du pont, là, on peut voir encore une cheminée. Une cheminée, c'est le dernier souvenir. Dernier souvenir. Parce que là, c'était une centrale thermique au charbon. Ah oui, c'est, là, c'est, à l'époque, tous les jours, il y avait des navettes. Des bateaux. Ah, et les bateaux qui ont fait la navette, de l'est à l'ouest, entre l'est et l'ouest. Ah, ça, c'est gigantesque. Honnêtement, le chauffeur met un tout petit peu de clim. Parce qu'il fait un tout petit peu de frais à l'extérieur. Et quand, avec 45, 46 personnes à l'intérieur, c'est un peu flou, là. On va mettre 50 minutes de clim. Une fois, c'est net, on va écouter. Maintenant, le quart nous conduit au musée de Shanghai. Parce que ça, c'est programmé. Le musée de Shanghai, ça se trouve où ? Ça se trouve sur la place du peuple, le cœur de la ville. L'ancien, c'est l'ancien hippodrome. Au XIXe siècle, à Shanghai, il y avait trois hippodromes. Et le musée de l'histoire de Shanghai, il faut dire que c'est l'un des plus beaux musées de la Chine. C'est un musée très riche, très riche. Il y a quatre étages. Le rez-de-chaussée, c'est des objets en bronze, des objets en sculpture, des sculptures en briques et en pierre. En bois aussi. Ça, c'est au rez-de-chaussée. Deuxième niveau, porcelaine, c'est la dent, céramique. Troisième niveau, peinture, calligraphie chinoise. Et aussi des sceaux, des sombres, des impératrices. Quatrième niveau, des meubles des dynasties de Ming et de Qing. Des costumes des minorités ethniques. Des objets en jade et des anciennes monnaies chinoises. Ça, c'est au quatrième niveau. Et dans le musée de Shanghai, c'est un peu prendre des photos. On peut filmer. Mais si on veut amener l'eau minérale à l'intérieur, il faut boire sur place, devant les contrôleurs. Devant les contrôleurs. C'est un peu comme à l'aéroport. Un peu comme à l'aéroport. Peut-être une veste, un petit pull avec vous. Peut-être, peut-être, c'est... Peut-être il y a la climatisation dedans. Peut-être. Il vaut mieux prendre une veste avec. Puisque le musée de Shanghai, c'est vraiment... C'est l'un des plus beaux musées chinois. Et là-dedans, il est interdit de parler avec un micro ou bien un haut-parleur. On ne peut pas parler à haute voix dedans. Puisque c'est un musée riche, donc une fois entrer, on ne veut plus ressortir. À chaque étage, il y a... Il y a les toilettes. Il y a l'escalator pour monter. C'est à cause de la pluie hier soir. C'est la rive. Aujourd'hui, c'est clair. C'est clair. C'est à cause de la pluie. Regardez à notre gauche, c'est la place du peuple. Sur cette place, il y a aussi quelques édifices importants, par exemple l'hôtel de ville, l'opéra de Shanghai, le musée du humanisme de Shanghai. S'il vous plaît, le musée, c'est à notre coche. On va passer près du musée. Vous aurez le temps libre, dans deux heures, dans ce musée ou aux alentours. Parce que je suis sûr...